Bonsoir, bienvenue à cette première conférence webinaire d'Haké-Québec qui s'intitule « La gestion des risques et les considérations juridiques en situation de COVID-19, réponses aux questions et ambiguïtés ». Mon nom est Marjel Désonier, je suis directrice communication et marge de marque et soutien aux régions. Avant de débuter, j'aimerais souligner la présence de mes collègues, M. Gilles Taillon, directeur administratif, ainsi que le directeur général d'Haké-Québec, M. Paul Ménard, de même que les membres du conseil d'administration de la Fédération qui assistent à la présentation, dont le président M. Yves Sigouin. J'essaie d'ailleurs la parole à M. Sigouin qui souhaite vous adresser quelques mots. En fait, bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous recevoir ce soir. On a la chance d'avoir deux conférenciers hors pair. Je pense que si on avait à sélectionner des conférenciers ce soir, Sacha Vayanco de BFL et Peter Moraitis, avocat spécialisés en litige et en gestion de risque, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Et en plus, ce sont des amis d'Haké-Québec. Ce sont des gens avec qui on a un plaisir fou à travailler. Alors, merci beaucoup à vous deux. Écoutez quelques instants pour remercier l'ensemble des bénévoles. On est plus de 93 personnes présentement assistées à la conférence. On ne pourrait pas débuter la conférence sans adresser quelques mots sur ce qui s'est passé cet après-midi. En fait, l'annonce du ministère des Sports et loisirs. Tout comme vous, écoutez, on est extrêmement déçus de la tournure des événements, surtout en raison des efforts colossaux que chacun de vous bénévole a apporté à ce dossier. On espère que c'est une situation temporaire. On va pouvoir refaire le point dans les 20 quelques prochains jours. Et encore une fois, merci de votre implication, Sacha Peter. Merci beaucoup. Puis je vous cède la parole immédiatement. Merci, M. Sigouin. Donc, avant de présenter les conférenciers de ce soir, j'aimerais vous informer du fonctionnement de la présentation. Tout au long du webinaire, vous pouvez adresser vos questions dans le Q&A qui se trouve au bas de votre écran. Donc, vous pouvez poser vos questions directement là. Il y a deux options. Soit que votre question va être répondue durant la présentation. Sinon, on va prendre en note les questions tout au long de la présentation, de même que celles qui ont été posées en amont du webinaire. Puis une FAQ va être rédigée. On va vous la faire parvenir, de même que la présentation de la conférence. Donc, vous allez recevoir tout ça après, dans les jours qui suivent. Je cède maintenant la parole à mon collègue et directeur de la régie, M. Yvan Dallaire, qui va vous présenter l'objectif du webinaire. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais d'abord vous remercier d'être parmi nous ce soir. On espère vraiment que cette présentation-là sera réponde à l'ensemble de vos questions, en tout cas, ou du moins au maximum de vos questions. L'objectif des deux conférences est là afin de pouvoir répondre justement à vos questions, mais surtout de vous donner des outils et des conseils pratiques en lien avec la gouvernance, les questions de la gestion de risque, les enjeux d'assurance, la renonciation et l'acceptation du risque également. En temps normal, mais particulièrement en temps de pandémie. Donc, j'espère sincèrement que vous allez apprécier ces deux présentations-là. Et je retourne la parole à Marie-Joëlle pour vous présenter notre premier conférencier. Donc, merci Yvan. Notre premier conférencier, Sacha Vaillancourt, est courtier en assurance de dommages des entreprises et vice-présidente directeur d'unité sport et loisirs et films, médias et spectacles chez BFL Canada. Titulaire du titre de gestionnaire de risques au Canada, M. Vaillancourt s'est joint à BFL Canada en 2011 et dirige aujourd'hui la division sport et loisirs et films, médias et spectacles du Bureau de Montréal. Avec près de dix ans d'expérience dans le monde de la gestion sportive et détenteur d'un baccalauréat en kinésiologie de l'Université de Montréal, il a surélevé plusieurs défis lors d'événements nationaux et internationaux, notamment dans le cadre de ses fonctions comme gestionnaire du Bureau québécois de Haki Canada pendant plus de huit ans. Au cours des dernières années, il a entre autres présidé le comité des bénévoles lors du championnat mondial junior de l'IIHF en 2015 et celui de l'accueil et du protocole lors de l'édition 2017. En 2019, il a été nommé président du comité des ambassadeurs de l'Institut national du sport du Québec. L'INS est un organisme privé sans but lucratif qui soutient tous les athlètes engagés dans un sport olympique ou paralympique ainsi que les entraîneurs de haut niveau du Québec. Donc, M. Vaillancourt, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Marie-Joëlle. Merci beaucoup, Yvan. Merci, M. Sigouin. Merci, Paul, aussi, pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Je regardais la liste des participants tantôt avant que ça débute et puis il y a énormément de noms qui sont familiers avec qui j'ai eu la chance de collaborer dans les 15-16 dernières années. Donc, je suis vraiment content de me retrouver avec vous ce soir pour vous parler d'assurance et de gestion de risque. Parmi la description que Marie-Joëlle vient de faire, évidemment, il y en a une qui échappe ce matin, ce soir, à la description des choses que j'ai eu la chance de faire. Je suis impliqué au niveau de mon association d'hockey mineur local, évidemment, dans la catégorie M13 cette année comme adjoint entraîneur. Ce qu'on vit présentement, ce qu'on a vécu cet après-midi, c'est la même chose à votre côté du mien. Évidemment, je porte un chapeau un peu différent ce soir. Je viens vous présenter des choses, mais sachez que je vis exactement les mêmes inquiétudes, les mêmes frustrations, tant avec mes enfants qu'avec les enfants que j'ai eu la chance d'entraîner au hockey. Donc, je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Évidemment, l'assurance, la gestion de risque, c'est des sujets qui ne sont pas toujours sexy, sexy à parler. On va essayer de garder ça très, très simple ce soir. Puis, je suis aussi content de partager la tribune avec mon collègue Peter Moratis, avocat, qui va vous entretenir dans un deuxième temps ce soir. Donc, évidemment, la conférence Programme d'assurance d'Hockey Québec, Hockey Canada, l'impact du COVID-19 sur le marché de l'assurance et du sport. Évidemment, pour démystifier un peu tout ça, il faut revenir un peu à la base. Qui est couvert par le programme d'assurance d'Hockey Québec, Hockey Canada? Évidemment, la liste est longue et elle englobe tous membres en règle d'Hockey Québec, d'Hockey Canada, en partant des régions, les ligues, les équipes, joueuses, joueurs, entraîneurs, gérants, arbitres, administrateurs et dirigeants, employés, bénévoles. En fait, tout le monde de près ou de loin qui est impliqué au niveau du hockey et qui est membre d'Hockey Québec est couvert sur les différentes polices d'assurance en place dans le programme. Ce qui m'amène à vous parler de qui n'est pas couvert dans le programme d'assurance. Évidemment, les parents, c'est toujours l'enfant seul dans le fond du programme. Les parents, ce n'est pas des membres en bonne et due forme. Donc, eux ne sont pas couverts sur la police. L'exemple le plus probant qu'on pense souvent, les fameux matchs parents-enfants. Les parents ne sont pas membres. C'est l'exemple qui revient le plus souvent au niveau des membres et des activités. Donc, gardez en tête que lorsqu'une activité implique des non-membres, évidemment, l'activité ne devrait pas être sanctionnée. Les autres entités qui ne sont pas membres du programme d'assurance, les entrepreneurs privés, les entraîneurs privés, évidemment, on le sait, dans le hockey de nos jours, le hockey entrepreneurial prend de plus en plus de place. Il y a des entraîneurs qui viennent supporter au niveau de l'association parfois. Gardez toujours en tête que ces entraîneurs-là doivent être répertoriés, doivent être membres s'ils veulent être couverts sur les différentes polices d'assurance. Et évidemment, c'est sûr que si ces entrepreneurs privés-là, ces entraîneurs-là ont leurs propres assurances, bien évidemment, c'est toujours préférable de leur demander une preuve d'assurance, évidemment, lorsqu'ils collaborent avec nous. Je mentionne toujours depuis un certain temps, quand je donne ce type de conférence-là, les compagnies d'autobus. Évidemment, tout le monde a eu le malheur un peu de voir ce qui s'est passé à Humboldt dans les dernières années. Gardez en tête que lorsqu'on transige avec un transporteur, bien évidemment, c'est aux transporteurs d'assumer le risque de transport. C'est déjà arrivé dans le passé où on reçoit des demandes ou des fois, il y a des gens qui sont, évidemment, le hockey est un monde assez varié, puis des gens connectés de tout et partout. Des fois, il y a des gens qui possèdent des autobus ou qui ont accès à un autobus, qui ont un permis pour transporter des gens. Gardez toujours en tête que le but de la police en place, ce n'est pas de faire le transport de personnes. Évidemment, on laisse ce risque-là à une compagnie d'autobus et puis c'est à eux d'assumer le risque et non pas à l'association d'hommes mineurs ou à une équipe ou à une ligue de le faire. Donc, je faisais simplement le mentionner ce soir. Ensuite, quand on parle de qui est couvert, on doit parler également de qu'est-ce qui est couvert, dans le fond. Tout ce qui est activité sanctionnée et approuvée par Hockey Québec est supervisée. Encore une fois, l'éventail est très, très large. On parle d'entraînement, les pratiques, camp, clinique de perfectionnement, les matchs, les tournois, entraînement hors glace, réunion, levée de fond, gala, célébration de fin de saison. Évidemment, tout ce qui est usuel à une association d'hockeys mineurs, c'est un risque attendu envers l'assureur. Donc, évidemment, on vous demande certainement de garder en tête que ce n'est pas tous les levées de fonds qui sont des levées de fonds usuels. Mais gardez en tête tout ce qui est cueillette de bouteilles. Évidemment, avec le COVID, il y a plein de choses qu'on ne peut faire. Vendre de bord de chocolat et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont usuels et entendues. Dans le doute d'un événement non sanctionné, vous auriez un doute sur une levée de fonds que vous aimeriez faire ou encore une célébration de fin de saison, simplement dirigez la question à vos régions. Si les régions ne sont pas en mesure de vous répondre, évidemment, Hockey Québec va travailler avec nous et Hockey Canada pour vous supporter à ce niveau-là. Donc, ça, c'est l'éventail des choses qui sont sanctionnées et usuels via la police. Une petite définition de ce qui est sanctionné signifie. Sanctionné signifie toute activité usuelle de hockey ou événement autorisé par votre région, association locale et Hockey Québec. Le mot-clé ici, c'est autorisé par votre région, association locale et Hockey Québec. Donc, évidemment, on n'improvise pas nécessairement qu'est-ce qui va se passer. On va faire face dans les prochaines semaines, évidemment, à plusieurs questions parce que là, en zone rouge, évidemment, on a un arrêt pour les 20 prochains jours à partir de mercredi. J'ai déjà des questions qui reviennent de plus en plus de différentes personnes qui disent, écoutez, j'ai accès à une patinoire, il y a des entités privées qui louent des glaces. Est-ce que je peux amener mon équipe? La réponse est présentement, c'est que ce n'est pas des activités sanctionnées. Évidemment, il faut respecter ce que les autorités ministérielles ici au Québec ont dit et tout ce qui est associatif présentement, ce n'est pas respecté, ça ne respecte pas le cadre actuel. Donc, il faut être extrêmement vigilant avec nos intervenants et qu'ils sachent sur quel pied danser. Évidemment, présentement, on est en arrêt complet jusqu'au 28 octobre. Évidemment, il y a plusieurs polices en place via le programme d'assurance de Hockey Canada. Moi, ce que j'aimerais vous parler ce soir, c'est les trois polices principales qui ont un impact un peu plus général sur vous. La responsabilité civile générale, la police accident et la responsabilité civile des administrateurs et dirigeants. Les deux premières polices énumérées, soit la responsabilité civile générale et la police accident, sont transigées via Hockey Canada et Hockey Québec. Et la troisième, celle de la responsabilité civile des administrateurs et dirigeants, est transigée via le regroupement loisirs et sports du Québec qui travaille de concert avec le gouvernement depuis plusieurs années à faire la gestion de cette police-là et de ce programme-là. Évidemment, le gouvernement est impliqué et l'ensemble des fédérations québécoises de sport font partie de ce programme-là qui est géré par le regroupement loisirs et sports du Québec. Si on regarde de façon générale, qu'est-ce que la responsabilité civile générale? Cela couvre votre responsabilité civile imposée par un tribunal ou un règlement pour des réclamations pour blessures corporelles ou dommages matériels dans lesquels votre négligence serait déterminée. Les deux mots-clés sont vraiment blessures corporelles et dommages matériels en ce qui concerne la responsabilité civile générale. Gardez toujours en tête, c'est cette police-là qui va venir vous protéger pour les deux items que je viens de vous mentionner pour s'il y a des gens qui vous poursuivraient suite justement à une blessure corporelle ou un dommage matériel. Les exemples les plus probants qui sont connus, une joueur se blesse et allègue que l'association a été négligente de ne pas avoir vérifié l'état de la patinoire. Un bénévole cause des dommages non intentionnels à un local loué. Un joueur se blesse dans le vestiaire et vous tient responsable de sa blessure allégant le manque de supervision lors de l'incident. Ça, c'est vraiment trois types de réclamations communes qu'on pourrait retrouver et qui pourraient amener la police à répondre avec la couverture. Ce qu'il faut garder toujours en tête, c'est que si on a un événement qui se passe dans notre association, avec notre équipe, avec une ligue, évidemment, c'est important de colliger l'information, de remplir les documents d'incident, de travailler avec votre région, de travailler avec Hockey Québec pour colliger le tout et qu'évidemment, eux vont travailler avec nous pour rapporter le tout à l'assureur. La deuxième police importante qui vient en deux temps, c'est la police d'accident dans un premier temps de Hockey Canada. On a une police d'accident en place pour des événements graves. Quand on parle d'événements graves, c'est mort accidentelle ou amputation, le pire risque qui existe dans notre domaine de l'assurance sportive, c'est la paralysie. Quadraplégie, paraplégie, hémiplégie, c'est vraiment le risque le plus grand dans notre jargon. La raison est simple. Évidemment, quelqu'un qui devient paralysé, évidemment, a un impact pour le restant de sa vie. Évidemment, on transige avec des jeunes participants dans plusieurs cas. Évidemment, ça a un impact sur le long terme. L'autre chose qui est transigée via Hockey Canada, c'est les lésions cérébrales sévères. C'est vraiment les trois types de blessures qui sont couvertes sur cette police-là. Ensuite, c'est important de comprendre que Hockey Canada a un programme autogéré pour certains frais médicaux et paramédicaux, ainsi que les blessures dentaires. C'est vraiment autogéré par Hockey Canada. C'est fait en partenariat avec Hockey Québec. Les limites d'assurance sont déterminées par Hockey Canada. Gardez toujours en tête que les frais paramédicaux sont payables en excédant des frais couverts par l'assurance personnelle des parents ou d'un régime d'assurance publique. Évidemment, tout ce qui est frais paramédicaux, c'est évidemment simplement pour des incidents qui pourraient, pas des incidents, mais pour des frais qui seraient encourus au Canada. Par contre, quand on retourne sur la police d'accident grave, peu importe dans le monde où une équipe québécoise ou canadienne participer à un événement sanctionné, évidemment, ces indemnités-là pour la mort, la paralysie ou les lésions cérébrales seraient applicables. Et ça, peu importe dans le monde. La troisième police qui touche beaucoup d'entre vous, évidemment, parce qu'on a beaucoup de dirigeants d'associations, ce soir, on a des gens de région, c'est la police en responsabilité civile des administrateurs et dirigeants. La police couvre la fédération provinciale, les ligues, les régions, les tournois, les associations, membres de Hockey Québec. En fait, tout ce qui a un aspect administratif ou décisionnel est couvert sous cette police-là. L'assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants couvre les administrateurs, les dirigeants, les employés, les membres et les bénévoles pour les risques liés à la manière dont ils gèrent les affaires de l'organisation. Tantôt, on vous a parlé de responsabilité civile générale. On garde toujours en tête que ça couvre les dommages matériels et les blessures corporelles qu'on pourrait vous incomber la faute. Évidemment, mon collègue Peter va vous entretenir un petit peu plus en détail de ce qui est en cours au niveau de la responsabilité civile générale et les conditions qui viennent avec. Au niveau de la responsabilité civile des administrateurs exigeants, la police couvre les frais de défense, les dommages causés par des actes fautifs, non exclus par la police, les erreurs et omissions administratives également. On a revu les trois polices principales du programme d'assurance. Maintenant, j'aimerais ça vous entretenir un petit peu plus sur l'impact de la COVID-19 sur le monde de l'assurance sportive. Il y a vraiment des particularités qui sont très, très particulières au hockey. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questionnements dans les médias et un peu partout en lien avec est-ce que le COVID-19 ou les maladies transmissibles sont couvertes sur une police en responsabilité civile? La réponse que je vais vous donner ce soir, c'est que le programme d'assurance de Hockey Canada, dont fait partie Hockey Québec, n'a pas d'exclusion du COVID-19 en responsabilité civile. Je veux simplement m'assurer que vous comprenez bien la portée de ça, puisque depuis le mois de mars, tout renouvellement d'assurance, que ce soit dans le monde sportif ou dans le monde administratif ou dans les entreprises, chaque assureur inclut un avenant d'exclusion pour la COVID-19 de façon systématique. La seule raison pour laquelle Hockey Canada n'a pas cette exclusion-là, c'est que le renouvellement, les conditions de renouvellement se devaient d'être approuvées au mois de février cette année et toute la police, elle avait été ficelée avant ça. Donc, est-ce qu'on est chanceux? Je vous dirais que tout sport confondu à travers le Canada, comme je vous dis, n'importe quel type d'entreprise vont avoir cette exclusion-là d'ici au mois de mars si le renouvellement n'a pas été fait avant ça. Donc, on est excessivement bien protégé par la police de Hockey Canada et de Hockey Québec en responsabilité civile à ce niveau-là. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il faut lever le pied ou qu'il faut être plus négligent, loin de là, parce que ça reste qu'il y a plusieurs mesures en place et on y reviendra dans les prochaines diapositives. Bien qu'il n'y ait pas d'exclusion formelle, il n'y a pas de couverture formelle non plus sur la police. Donc, ça veut dire que la police reste silencieuse sur le COVID-19 au lieu de l'exclure complètement. C'est sûr que le COVID-19, la pandémie qu'on vit présentement, c'est une situation particulière qu'on n'avait jamais vraiment vécue avant. Donc, à ce moment-ci, nous, on n'a pas été à l'affût de savoir s'il y avait des réclamations qui avaient été faites par rapport à ça. En tout cas, dans le domaine sportif ou dans le domaine des affaires chez BFL, on n'a pas vu de réclamation en responsabilité civile qui émane du COVID-19. Donc, il n'y a aucun assureur qui a pris formellement position ni interprété le libellé de sa police sans qu'une réclamation ne soit présentée. Évidemment, vous pouvez vous imaginer qu'au mois d'avril, quand on a su que le confinement se poursuivait, évidemment, tous nos partenaires d'affaires, toutes les associations, les différentes fédérations nationales qui sont assurées via nos services nous posaient la question, est-ce que je suis couvert en lien avec le COVID-19? Même si à ce moment-là, il n'y avait pas d'exclusion sur la police, aucun assureur a voulu se mouiller puis interpréter le libellé sans qu'il y ait quelque chose qui se soit passé. Évidemment, comme je vous dis, on n'a pas d'exemple présentement et on ne sait pas comment un juge ou un assureur pourrait répondre à ce niveau-là. Les organisations pourraient recevoir des poursuites de la part de tiers allégués à une négligence dans la gestion du virus qui, en raison de cette négligence, aurait entraîné un dommage corporel. Dans la prochaine diapositive, on va regarder qu'est-ce que la définition de dommage corporel et vous allez remarquer que dans celui-ci, la maladie est bien ciblée. Donc, une blessure corporelle désigne les blessures corporelles, la maladie ou une condition subie par une personne, y compris le décès résultant de l'une de ces blessures à tout moment. Comme je vous dis, les tribunaux n'ont pas encore pris position en lien avec ce type de réclamation-là, tout simplement parce qu'on n'en a pas vu. Ce qu'on a vu, par contre, depuis le début de la pandémie, c'est qu'il y a différentes instances gouvernementales, dont en Colombie-Britannique, qui ont émis un arrêté ministériel spécial pour protéger les organisations de sports amateurs. Et la raison était fort simple. Le gouvernement était très au fait qu'il n'y avait pas d'assurance qui acceptait de couvrir ce type de réclamation-là en lien avec les maladies transmissibles. Je vous rappelle, on n'a aucune exclusion sur la police et ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle parce que peu importe après cette situation-là, présentement, ce n'est pas disponible pour aucun marché, aucun assuré. En responsabilité civile des administrateurs et dirigeants, bien que la police, en responsabilité civile des administrateurs et dirigeants, exclue généralement les réclamations allégantes des blessures corporelles directes ou des dommages matériels à un tiers, ces exclusions n'ont pas tendance à exclure les réclamations indirectes fondées en lien avec des blessures corporelles ou des dommages matériels. Gardez en tête qu'au niveau des administrateurs et dirigeants, les blessures corporelles et des dommages matériels généralement vont être traités sur une police en responsabilité civile générale. Reste que l'on prend des décisions quand même à votre niveau sur comment on gère les affaires de l'organisation. Il pourrait y avoir une réclamation indirecte liée à ça. L'important en tant que dirigeants est de suivre les recommandations des autorités en lien avec la gestion de la crise et ça, évidemment, Peter va le marteler, Hockey Québec le martèle et nous aussi. Dans le fond, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de continuer à suivre les recommandations. Si je peux vous parler d'un point de vue un peu plus personnel, dans ce que je vois dans mon association d'hockey mineur dans les Laurentides à Deux-Montagnes, évidemment, moi, je suis excessivement fier de faire partie de cette association-là. Les mesures en place sont rigoureuses et puis la communication est vraiment géniale avec nos intervenants et avec les membres du conseil d'administration, les responsables de niveau. Donc, notre responsabilité est de suivre les directives de vos autorités provinciales en matière de santé et sécurité. Adapter vos procédures de gestion de risque et de sécurité avec cette nouvelle réalité qui est le COVID. Appliquer le plan de retour au jeu selon la phase en vigueur, ce qui est spécifique à la COVID-19. Je pense qu'Hockey Québec a fait un excellent travail. Elles sont reconnues au niveau québécois aussi avec différentes organisations parmi ceux qui ont élaboré un plan solide qui est respecté et qui couvre pas mal tout ce qu'il y a à couvrir par rapport à ce qui doit être fait. Si nécessaire, assurez-vous que votre plan est approuvé par les autorités compétentes. Évidemment, on le sait présentement, on transige non seulement avec le gouvernement, on transige aussi avec les municipalités qui ont différents cadres et différentes balises à faire respecter. D'une ville à l'autre, ça peut être modulé. Donc, assurez-vous de bien communiquer l'information auprès de vos membres. Fournir des conseils, un soutien, une formation aux besoins à vos membres, ça, c'est essentiel. Puis encore là, on va le marteler, la communication est la clé présentement. Évidemment, on le sait que vous êtes interpellé et que les choses changent rapidement de jour en jour. Donc, je sais que ça peut paraître épuisant sur une base un peu plus long terme, mais sachez que c'est vraiment important de ne pas lever le pied au niveau de la communication que vous faites avec vos membres. Le questionnaire COVID-19, évidemment, qui doit être complété, moi, je sais que je dois le compléter avant de me présenter à l'aréna. Il y a même, il y a vraiment un système qui a été mis en place où je peux scanner avec mon téléphone un code barre sur la porte avant de rentrer à l'aréna. Puis je peux tout faire ça de façon électronique. Évidemment, ça collige des informations auprès de l'association. Donc, ce type, je ne sais pas si ce type d'application-là ou de choses peut se faire un peu partout, mais je sais que c'est très apprécié chez nous. Le formulaire de renonciation ou d'acceptation de risque adapté à vos activités. Évidemment, Hockey Québec, avec le regroupement Loisirs et Sports du Québec, a eu la chance de travailler sur un document, je crois, qui est disponible pour tous. Encore une fois, Peter Moratis, qui est avocat, qui sera avec vous dans quelques minutes, pourra vous entretenir un petit peu plus en long et en large sur la portée de ce type de document-là. Assurez-vous d'être en communication constante avec vos bénévoles. Évidemment, les trois choses que je dis à tout le monde quand je donne ce type de conférence-là, communiquer, 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 c'est la clé à ce moment-ci pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et puis finalement, c'est sûr que là, comme je vous dis, on embarque dans une phase un peu plus en zone rouge. Évidemment, je suis très conscient qu'il y a du monde qui sont en zone jaune, qui sont en zone orange sur l'appel et sur la conférence. Évidemment, je parle plus au niveau de la zone rouge. S'il y a des changements, même à ceux qui sont dans les autres zones, assurez-vous auprès de votre région que tout est beau. Si vous avez des interrogations, je pense évidemment quand on est tombé en confinement l'hiver dernier, il y a beaucoup d'organisations sportives qui ont commencé à faire des entraînements un peu plus virtuels. Donc, si ces choses-là devinaient être adaptées pour vous, mais simplement le transiger via Hockey Québec, on va mettre en place des mesures. Gardez toujours en tête que la supervision est essentielle. Quand je parle d'entraînement virtuel, ce n'est pas des choses qu'on peut faire sur une base rapide ou qu'on doit mettre en lien sur un compte Facebook, par exemple. Donc, ce n'est vraiment plus encadré que ça. Donc, si jamais on venait qu'à se transiger d'aller dans ce sens-là, c'est évidemment très important de communiquer avec votre région et avec Hockey Québec pour qu'eux puissent communiquer avec nous et qu'on puisse transiger avec l'assureur à ce niveau-là. Pour finir, en fait, la crise du COVID-19, évidemment, est toujours active. On le voit plus que jamais aujourd'hui. Il faut continuer de surveiller l'évolution de la situation auprès des autorités provinciales en matière de santé et sécurité. Travailler de concert avec vos régions, Hockey Québec, je me répète. Vous êtes des acteurs incontournables de prévention et de gestion de risque. Tout ce qui se passe au sein de vos ligues, de vos associations, de vos régions découle de votre leadership et ça, c'est excessivement important. C'est vous, les acteurs, les leaders de votre réseau. Puis nous, on est là en support, évidemment, pour travailler avec, comme je dis, pour terminer, c'est essentiel de faire équipe ensemble pour passer au travers de cette crise mondiale. Puis on ne sait pas combien de temps ça va durer. Essentiellement, on veut s'assurer de donner une bonne expérience à nos joueurs pour qu'ils veulent continuer à pratiquer le sport le plus longtemps possible. Évidemment, le challenge, et je m'excuse dans la crise, le challenge est d'autant plus important présentement que ce qu'on vit et ce qu'on fait sur le quotidien de notre association et sur la glace, évidemment, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant et on doit s'assurer de continuer à travailler tous ensemble pour passer au travers. C'est un peu ce que je voulais traiter avec vous aujourd'hui. Évidemment, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre dans le Q&A si je suis capable de le faire présentement ou comme Marie-Joëlle l'a mentionné, évidemment, laissez vos questions. Nous, on va les regarder par la suite, puis il y a un Q&A qui va être fait, puis ça va nous faire plaisir d'assurer un retour auprès de vous par rapport à tout ça. Sinon, je vous remercie énormément de votre attention ce soir. Comme je vous ai dit, il y a plein de gens que je côtoie sur une base annuelle sur la conférence ce soir. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans une arena, évidemment, le plus tôt possible. Mais l'important, présentement, c'est vraiment de travailler en prévention, puis pour y arriver tous ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne présentation avec mon collègue Peter Moraitis. Merci beaucoup, Sacha. Merci. Notre second conférencier, M. Peter Moraitis, est avocat associé au sein du cabinet La Pointe Rosenstein-Marchand-Melançon. Peter Moraitis est diplômé du programme transsystémique de la Faculté de droit de l'Université McGill et détient des baccalauréats en commune-là et en droit civil. Sa pratique est axée sur tous les aspects du litige civil, mais il exerce principalement dans les domaines de l'assurance et de la responsabilité, tant général que professionnel. À ce titre, il représente fréquemment des assureurs et leurs assurés dans le contexte de dossiers de sinistre majeur agissant en temps de subrogation qu'en défense et ayant développé une expertise pointue en matière de réclamation frauduleuse. Conjuguant ses passions pour le sport et le droit, il a su développer une vaste expérience en droit sportif, notamment dans la représentation de fédérations sportives et de leurs administrateurs. À l'extérieur du bureau, M. Moraitis est un athlète passionné. En plus d'avoir travaillé avec l'Agence mondiale d'antidopage au cours d'un stage axé principalement sur la conformité au code et l'harmonisation. Il est titulaire d'une certification d'officiel de niveau 6 de Hockey Canada et il a agi durant plusieurs saisons à titre d'arbitre dans la Ligue de Hockey junior majeur du Québec. Fortement engagé dans les communautés juridiques et sportives, il est un siège au Comité de la formation professionnelle du Barreau du Québec et au Comité des concours du Barreau de Montréal. En plus de présider le Comité provincial des officiels de Hockey Québec et d'enseigner la procédure civile à l'École du Barreau. Donc, M. Moraitis, je me cède la parole. Merci beaucoup, Marie-Joëlle. Bonsoir à tous. J'aimerais commencer à mon tour par des remerciements. Je remercie le Conseil d'administration, son président Yves Sigouin, le directeur général d'Hockey Québec, Paul Ménard, ainsi que tous les dirigeants d'Hockey Québec pour l'occasion de vous adresser la parole ce soir. J'ai également l'honneur de partager la tribune et l'écran avec mon collègue et ami Sacha Vaillancourt. Je vais tenter d'être aussi intéressant que lui. Par contre, en voyant la liste des participants, je dois dire que moi aussi, j'en reconnais des noms parce que, comme Marie-Joëlle l'a si bien dit, je suis moi-même impliqué dans l'arbitrage. Donc, à défaut d'être aussi intéressant que Sacha, si je sors de la conférence avec moins dué qu'à l'habitude, bien ce sera mission accomplie. Donc, je vais partager l'écran ici et ma présentation avec vous. Comme Sacha l'a dit, ce n'est pas des sujets qui sont nécessairement les plus sexy ou les plus intéressants nécessairement. Parfois, il y a certains concepts, notamment au niveau juridique, qui peuvent être assez arides. Mais je vais tenter du mieux que je peux de simplifier, de vulgariser les principes parce que nous allons quand même faire un petit cours de droit sur les principes généraux dans l'espace de cinq minutes. Donc, ce que je vous propose comme hors du jour pour ce soir, nous allons parler des principes généraux en matière de responsabilité civile. Donc, Sacha a déjà couvert en bonne partie tous les concepts au niveau de l'assurance en tant que tel. Nous, ce qu'on va regarder, c'est les principes de responsabilité civile de façon générale, mais également adaptés à la situation de la COVID. Nous allons regarder également les principes en matière de gestion des risques. Nous allons ensuite voir quelles sont certaines techniques de mitigation de ces risques-là. Et enfin, nous allons terminer avec certaines considérations en matière de litiges, notamment ce qui concerne, encore une fois, la COVID. Donc, commençons avec la question de la responsabilité. Donc, ce qui est important de constater en matière de responsabilité civile québécoise, c'est qu'il n'y a pas de régime particulier en matière sportive. Ce sont les règles de responsabilité civile usuelles qui s'appliquent, même en matière de responsabilité sportive. Et je vous ai inclus une citation ici d'une décision assez bien connue dans le domaine du hockey, qui est devenue même une référence, je dirais, en matière de responsabilité sportive. C'est la décision de Zacardo contre Chartis, où le juge Payette nous dit « Une patinoire de hockey n'est pas une zone de non-droit. Les règles générales de la responsabilité civile régissent les activités qui s'y déroulent comme toute activité humaine au Québec ». Donc, ça met la table au niveau des règles qui s'appliquent en matière de responsabilité sportive. Au Québec, comme j'ai dit, c'est le régime de responsabilité civile générale qui s'applique. Et quel est ce régime-là? Qu'est-ce qu'on doit évaluer comme élément pour pouvoir aller rechercher la responsabilité du défendeur si on est demandeur? Il y a trois éléments qui sont pertinents. Et ça, c'est pertinent et c'est applicable qu'on soit en matière de responsabilité contractuelle ou qu'on soit en matière de responsabilité extra-contractuelle. Et ça, je vais y revenir. Donc, les trois éléments que nous devons démontrer sur une prépondérance en matière de responsabilité civile, c'est, un, la faute ou la négligence de la part du défendeur que l'on poursuit. Deux, qu'un préjudice en a résulté. Et trois, qu'il existe un lien causal entre la faute et le préjudice. Donc, prenons un exemple assez concret, justement tiré de la décision de Zacardo. Dans l'affaire de Zacardo, c'était une situation dans un match de calibre midget 2A où il y a un joueur de l'équipe A, disons, qui a mis en échec par derrière un joueur de l'équipe B, le rendant ici paraplégique. Donc, dans ce contexte-là, si on était pour analyser les trois éléments qu'il faut démontrer pour retenir la responsabilité du défendeur, au niveau de la faute, bien, ce serait le geste, la mise en échec illégale qui a été commise. Le préjudice, bien, c'est bien évidemment le fait que le joueur qui a subi la mise en échec est devenu paraplégique. Et le lien causal entre les deux, eh bien, c'est le fait que le préjudice, c'est-à-dire le fait que le joueur soit paraplégique est la cause directe de la faute, c'est-à-dire de la mise en échec illégale. Donc, c'est une application assez concrète de ces trois éléments-là. Quand je parlais de la question de savoir si on est en responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, bien, c'est la question de savoir quel est le lien entre les parties en l'instance. Si on revient à notre discussion sur le dossier de Zaccardo, bien, c'était le joueur qui s'était fait mettre en échec par derrière qui poursuivait son adversaire. Entre les deux joueurs, il n'y a aucun contrat. On serait alors en matière de responsabilité extra-contractuelle. Alors que si, par exemple, le joueur poursuivait l'association, disons dans un cas de COVID parce qu'il avait contracté la COVID, bien, à ce moment-là, on pourrait plutôt parler de responsabilité contractuelle parce qu'il existe un contrat entre votre joueur membre qui vous paye une cotisation pour recevoir en contrepartie des services, dont celui pouvoir pratiquer l'activité de hockey. Donc, à ce moment-là, on sera en matière de responsabilité extra-contractuelle. Mais je vous rassure, dans les deux cas, les règles du jeu sont les mêmes. Donc, je vous ai cité ici, je n'ai pas besoin d'y aller en détail, mais ce sont les deux articles pour tous ceux qui ont fait n'importe quel cours, même de base en droit. Ce sont les deux articles forts du Code civil du Québec en matière de responsabilité civile, 1457 en matière de responsabilité extra-contractuelle et 1458 en matière de responsabilité contractuelle. Et si vous regardez, dans les deux cas, ce sont les mêmes éléments qu'on va rechercher. Donc, une faute, un préjudice, que ce soit un préjudice, une faute civile ou une faute contractuelle, un préjudice, c'est-à-dire les dommages qui résultent de cette faute-là, et le lien de causalité entre les deux. Comment on se défend? Bon, bien, en matière de responsabilité civile, notamment dans le cas des sports, il n'y a qu'une seule défense à faire valoir. Ce qu'on doit démontrer, nous, comme défendeurs, qui sommes poursuivis en raison d'une faute civile qui est alléguée contre nous, bien, c'est l'absence de faute. C'est le fait qu'on n'a pas commis de faute dans les circonstances. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'un organisme sportif, qu'on parle d'une association d'hocs et mineurs, qu'on parle d'une association régionale ou encore même de fédération provinciale et nationale, bien, vous avez, envers vos participants, envers vos membres, une obligation d'assurer la sécurité et d'éviter, dans la mesure du possible, les accidents qui sont prévisibles. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous n'avez pas là une obligation de garantir un quelconque résultat précis. Votre obligation, c'est ça qui est important à retenir, c'est que votre obligation en est une de moyens. Donc, ce n'est pas une obligation ici d'un résultat spécifique et ce que la loi vous exige, c'est d'agir de façon raisonnable, d'être diligent et d'entreprendre des mesures qui sont raisonnables dans les circonstances. Et déjà en 91, la Cour d'appel du Québec, dans une décision qui est souvent citée en matière sportive, qui est la décision l'écuyer, qui était une décision en matière de ski, en fait, la Cour vient dire « l'obligation générale de surveillance et de vigilance ne demeure qu'une obligation de moyens. » Pardon, excusez-moi. « Elle oblige le centre, ici c'est un centre de ski, à prendre les moyens raisonnables pour protéger ses clients contre des risques prévisibles. Elle ne le tient pas responsable de l'exécution d'une obligation de résultat. » Donc, ce qu'on a ici comme obligation, je l'ai dit, c'est une obligation de moyens d'agir de façon diligente et raisonnable, comme une personne placée dans les mêmes circonstances que nous. Ce qui est important, en fait, ce qui est intéressant de voir au niveau du hockey et dans les sports en général, c'est qu'on a des règles de jeu. On a toutes sortes de règles qui régissent tant la pratique de notre sport que des règlements qui sont plutôt plus ciblés du côté administratif. Ce n'est pas parce que nous contrevenons nécessairement à une règle de jeu ou à une règle administrative que nous avons commis là une faute civile qui peut engager, si les autres éléments sont démontrés, notre responsabilité civile. Je vous donne un exemple, vous le voyez à l'écran, l'article 2.5 des règles de jeu. Je pense que tout le monde sur l'appel ce soir connaît cette règle-là. On ne peut pas avoir plus de six joueurs sur la patinoire en même temps alors que le jeu est en cours. Tout le monde connaît également la conséquence de ça, c'est une punition mineure. Bien, je ne pense pas et je pense qu'on peut l'affirmer sans trop risquer de se tromper que le fait d'avoir commis une infraction à cette règle-là de jeu en particulier, bien ça ne peut pas constituer une faute civile. Oui, on a enfreint un règlement, mais est-ce qu'on a engagé notre responsabilité civile en raison de la transgression de cette règle-là? Je ne pense pas. Par contre, il y a d'autres règles où on exprime là une règle élémentaire de prudence. Et c'est ces règles-là qui sont beaucoup plus importantes. Et je vous dirais qu'en matière de pandémie, en matière de COVID, les règlements qui sont mis en place par les fédérations, les directives et les protocoles des autorités compétentes, que ce soit au niveau municipal, au niveau gouvernemental, bien, je pense qu'on exprime par ces règles-là et ces directives-là une règle élémentaire de prudence. Un exemple très patent qu'on retrouve dans les règles de jeu, je reviens aux règles de jeu, c'est la règle 6.1 qui dit qu'un joueur qui tente de blesser délibérément ou qui blesse un adversaire, un officiel, un officiel d'équipe ou un spectateur, de quelque façon que ce soit, va se voir attribuer une punition de match. Bien là, on voit qu'il y a une règle élémentaire de prudence. Et ce que ça veut dire, c'est que le tribunal va devoir prendre en compte cette transgression-là dans l'évaluation que le tribunal va faire de la faute civile. Et parfois, la transgression d'une règle de cette nature-là, qui est une règle élémentaire de prudence, bien, ça peut constituer en soi une faute. Et je vous soumettrais que lorsqu'un joueur, par exemple, je reviens à la règle que je viens de citer, lorsqu'un joueur tente de blesser un adversaire, bien, je pense que là, il y a, par le fait même d'avoir enfreint cette règle-là, une faute civile qui serait probablement retenue contre l'auteur du préjudice. Et évidemment, dans la mesure où on est en mesure de déterminer qu'entre les deux, il y a le lien de causalité. Je reviens toujours aux trois éléments que nous avons vus précédemment. Donc, je l'ai dit, je vais le répéter, et même au cours de cette présentation-ci, vous allez voir, la loi, ce qu'elle vous exige, c'est une conduite qui est raisonnable. Et comment on évalue la conduite raisonnable? Bien, c'est en se plaçant dans les souliers, dans la même situation que la personne qui est appelée à agir. Donc, on va se demander, lorsque le tribunal va évaluer la responsabilité potentielle, disons, d'une association d'enquilinaires, et elle va se demander, une association d'enquilinaires, dans les mêmes circonstances, qui agit raisonnablement, ferait quoi? Et comment on évalue ça? Bien, il y a plusieurs façons de le faire. Nous avons, on l'a vu, les règles de jeu, les règlements administratifs, les directives, les politiques des gouvernements, les protocoles de retour au jeu, c'est important, les standards, les développements, les coutumes qu'on peut retrouver dans l'industrie, et évidemment, on peut également tenir compte des décisions qui ont déjà été rendues par les différents tribunaux. Ce qui est important, par contre, de se rappeler, je l'ai intitulé « Rappel à la réalité », c'est que ce n'est pas parce que vous êtes bénévole ou parce que vous êtes dirigé par des bénévoles, que vous avez un passe-droit au niveau de l'obligation de moyens que la loi vous impose. La loi vous impose d'agir en bénévole, en gestionnaire de programmes d'hockey, d'association, de région, raisonnable, que vous soyez bénévole ou non. Je vous rassure, et je reviens là-dessus, même si vous n'avez pas de passe-droit parce que vous êtes bénévole, il n'en demeure pas moins que la loi ne vous exige pas la perfection. Je le rappelle, nous n'avons pas ici d'obligation de résultat, c'est une obligation de moyens, mais ce que vous devez faire pour satisfaire à cette obligation-là, c'est d'agir de façon raisonnable, de façon diligente. Et nous allons voir un peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire au juste, parce que nous allons parler justement de la gestion des risques. Avant de sauter dans la gestion des risques, je pense que quelques définitions sont ici utiles. Quand on parle de risque, qu'est-ce que ça veut dire un risque? Bien, ça veut dire la possibilité qu'un événement survienne, qu'il puisse avoir un impact sur l'atteinte des résultats souhaités. Et la gestion des risques, ce sont les processus, les différentes démarches, les mesures que nous prenons pour identifier, évaluer et enfin traiter les risques que nous avons identifiés dans le but de mieux atteindre les résultats souhaités. Donc, j'y vais très sommairement, nous sommes à 40 000 pieds, mais nous allons revoir ici les étapes importantes, je dirais, en matière de gestion des risques. Il y a trois façons, ou en fait trois étapes lorsqu'on parle de gestion des risques. La première étape, c'est l'identification des risques. Donc, on se demande ici, qu'est-ce qui peut mal aller? Ensuite, une fois qu'on aura identifié les différents risques, nous allons les évaluer, les mesurer pour se demander quelle est la probabilité que les choses se passent mal et quelles sont les conséquences potentielles si ces risques-là se matérialisent. Et enfin, une fois que nous aurons identifié et évalué les risques, bien là, c'est se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour les contrôler. Donc, allons-y par étapes. Dans l'identification des risques, et là, on revient un peu plus précisément sur la question de la COVID. Quelques risques qu'on peut identifier très facilement, on parle de risques liés à la conformité. Donc, est-ce que nous respectons les différentes politiques qui sont en place, que ce soit les protocoles de retour au jeu, que ce soit les directives et politiques gouvernementales? Donc, il y a un risque relié au respect de ces différentes règles-là qui sont mises en place au niveau de la conformité. Des risques financiers, on le sait tous, nous sommes actuellement dans la plupart des régions au Québec ou dans plusieurs régions du moins en zone rouge. Il y a plusieurs commerces qui sont fermés. Il y a maintenant les activités sportives qui sont appelées à être suspendues pendant une période. Donc, il y a là, bien évidemment, des risques financiers. On peut y penser dans le domaine du hockey très facilement au niveau des différents tournois qui sont maintenant annulés. Pour plusieurs associations d'hockey mineur, j'imagine que des tournois, ça peut représenter une certaine source de revenus et on le sait qu'il y en a plusieurs qui ont été annulés. Donc, des risques financiers. Des risques liés à la communication. C'est quelque chose, d'ailleurs, que dans les derniers temps, on reproche à nos gouvernements la confusion qui est semée par la communication déficiente qui est parfois en place. Donc, ça aussi, il y a un risque lié à la communication qu'on va faire de notre plan de gestion des risques. Et bon, des risques opérationnels, c'est dans la mesure où on décide de continuer nos activités. Bien, il y a toujours un risque qui est présent, surtout en situation de pandémie. Est-ce que quelqu'un, bon, contracte la COVID, qu'il y ait un préjudice qui est causé, des blessures qui s'ensuivent, une maladie qui s'ensuit. Donc, il y a là, encore une fois, des risques opérationnels. Et enfin, des risques de réputation. Nous ne voulons pas être l'association où il y a le plus de cas de COVID ou celle qui est ciblée, par exemple, parce qu'elle n'a pas mis en place les différentes mesures et que les gens deviennent malades. Donc, dans tout ça, il y a également le risque lié à notre réputation qui est présent. Donc, vous voyez, là, on vient de passer à travers, de façon assez succincte, les premières étapes de la gestion de risque. Nous avons identifié les risques liés à la COVID. Une fois que nous avons identifié les risques, bien, la prochaine étape, ce sera de voir, à les évaluer sur un genre de continuum, à savoir bien, est-ce que ce sont des risques qui sont faibles ou est-ce que ce sont des risques qui sont carrément catastrophiques à l'atteinte de nos objectifs que nous nous sommes fixés. Et en fonction de notre évaluation, nous allons le voir dans la dernière étape, ce sera ensuite de décider, mais quelles actions allons-nous poser en fonction de l'importance que nous avons attribuée à l'étape de l'évaluation des risques. Donc, je ne les passerai pas en détail, mais nous avons, bon, un risque qui est faible, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être ajusté tout simplement par des simples mesures internes. Moyen, ça requiert certains changements au niveau de la stratégie ou à l'exécution de notre programme. Élevé, c'est parce qu'on considère que le risque aura un impact significatif à la réalisation de nos objectifs et catastrophique, bien, on vient dire que c'est un risque qui va avoir un impact tout à fait débilitant sur notre mission et sur l'atteinte de nos résultats. Et je l'ai dit tout à l'heure, on arrive maintenant à la troisième étape dans le processus de gestion des risques, c'est le contrôle des risques, c'est de savoir quelles actions nous pouvons poser en fonction des risques que nous avons identifiés et en fonction de l'importance de chacun de ces risques-là. Quatre options ici. D'accepter le risque, c'est-à-dire qu'on ne fait rien de particulier parce que le risque est inhérent à la pratique du sport. Parlons, par exemple, d'une situation où, je prends une situation très, très simple. Au hockey, on est tous d'accord pour dire qu'une patinoire, c'est un fait qui est assez notoire, qu'une patinoire représente un certain danger en soi parce que c'est une surface qui est glissante. Et en plus, nous portons des patins qui ont des lames. Donc, le fait de tomber, par exemple, sur une patinoire, je pense qu'on pourrait dire que c'est un risque qui est inhérent à la pratique du sport et pour lequel il n'y a pas grande mesure à prendre. Oui, les joueurs portent un équipement, mais à part de ça, je pense que c'est un risque que la majorité des gens se dirait, bien, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. C'est un risque qui est inhérent et on accepte ce risque-là parce qu'on considère que ça fait partie des différents risques qui sont intégrales à la pratique du sport qui est le hockey. Réduire le risque. On adopte dans ce cas-là des mesures pour réduire la probabilité de réalisation et les conséquences de ce risque-là en modifiant le comportement humain. Et comment on modifie le comportement humain? Bien, c'est la mise en place de règles, c'est la mise en place de protocoles, c'est la mise en place de différentes mesures coercitives qui vont venir tenter de modifier le comportement humain dans notre sphère d'activité. Transférer le risque. Bien, ça, c'est la tactique par laquelle nous allons tenter de faire assumer ce risque-là par un tiers. On peut le voir, par exemple, en matière de sous-traitance. Par exemple, on peut décider de sous-traiter certains aspects de nos activités à d'autres pour que ceux-ci puissent assumer le risque parce qu'eux-mêmes vont entreprendre des mesures ou encore eux-mêmes sont assurés. Ou encore, bon, c'est des assurances. C'est une tactique de transfert de risque. En prenant, en payant une prime, on reçoit en contrepartie une certaine couverture et cette couverture-là va venir assumer le risque dans la mesure où ça se réalise et dans la mesure, bien évidemment, comme Sacha l'a dit, que la police trouve application dans les circonstances. Et ça, je sais que j'ai vu tout à l'heure quelques questions sur certains points en ce qui concerne la couverture d'assurance. La première règle en matière d'interprétation d'une police d'assurance, c'est de lire la police d'assurance et de lire le libellé de la police parce que chaque police d'assurance est différente. Elle comporte chacune leur propre particularité et c'est vraiment important de relire le libellé de la police même pour savoir si elle s'applique ou non dans une situation donnée. Et le dernier, en fait, la dernière tactique en matière de contrôle des risques, bien, c'est carrément d'éviter le risque, c'est-à-dire de cesser vos activités, de ne pas entreprendre, c'est-à-dire de ne pas permettre la poursuite ou la réalisation de l'activité parce que vous voulez carrément éviter le risque. Un exemple de ça qui est un peu plus pratique, peut-être, c'est quelqu'un qui refuse l'accès à quelqu'un qui n'est pas prêt à respecter les différentes règles qui sont mises en place. Et ça, c'est une question que j'imagine que vous allez devoir vous poser, c'est de dire, bien, quelqu'un qui entre dans vos arénas, dans vos associations, qui veut pratiquer, mais qui refuse de se plier aux différentes directives que vous, vous avez le mandat de faire appliquer, bien, vous pouvez décider de refuser de leur offrir le service, auquel cas, vous évitez carrément le risque que le, vous évitez le risque et vous faisiez en sorte que cette possibilité-là ne se matérialise pas. Essayons d'être un peu plus pratique. On a parlé des différents thèmes au niveau de la gestion des risques et de la théorie qui s'applique en la matière, mais parlons maintenant de technique. Et Sacha l'a dit, je vais revenir là-dessus, le respect des règlements, des directives, des politiques et des protocoles de retour au jeu, c'est primordial parce que, fort probablement, et je l'ai dit d'emblée lorsqu'on était en train d'évaluer la responsabilité, c'est qu'il s'agit là, selon moi, de règles élémentaires de prudence qu'un tribunal éventuel, si jamais vous vous retrouvez dans la situation malheureuse d'être poursuivi, c'est sur la base de ces protocoles-là, de ces règles-là qui vous sont imposées, en fait, que votre responsabilité risque d'être évaluée. Donc, la question deviendra, est-ce que l'association d'enquiers mineurs a agi à titre d'association raisonnable et diligente lorsqu'elle a appliqué les différentes directives ou est-ce qu'elle a carrément fait fi des directives qui sont imposées? C'est le genre de questions qu'un tribunal éventuel pourrait se poser. Malheureusement, au stade actuel, je suis convaincu que ça va arriver, mais au stade actuel, on n'a pas encore le bénéfice de décision des tribunaux sur la question de la responsabilité civile d'une personne en raison du fait qu'elle aurait été négligente ou qu'elle aurait transmis la COVID à quelqu'un d'autre. À ma connaissance, il n'y a pas encore eu de décision qui porte sur cette question-là, ni au Québec, ni ailleurs au Canada. Donc, on l'a dit, Sacha en a touché un mot, mais vous le savez tous parce que vous avez tous eu à signer à titre d'administrateur le Code d'éthique des administrateurs d'Haké Québec. Et on va le voir un peu plus en détail, un peu plus loin, mais vous avez, vous vous êtes en fait donné l'obligation et vous aviez de toute façon l'obligation de mettre en œuvre des politiques et des procédures qui vont justement avoir pour but d'atténuer la transmission de la COVID si vous êtes pour reprendre les activités dans vos différentes associations ou encore si vous allez opérer vos bureaux, que ce soit au niveau associatif ou encore au niveau régional. Donc, quelles sont de façon concrète quelques mesures de précaution qui peuvent être mises en place? La communication. Sacha l'a dit, je le réitère, communication, communication, communication. Donc, c'est d'avoir vraiment un canal de communication continu avec vos membres pour les informer des différentes mesures que vous mettez en place. Plus vos membres vont être au courant et avoir conscience des différentes mesures qui sont en place, moins ils vont avoir un justificatif pour venir prétendre qu'ils ne les connaissaient pas et qu'ils ne les mettront pas en application. Les procédures, ça aussi, c'est important. Le nettoyage, les procédures de désinfection, l'inspection des différents équipements que vous pouvez avoir. Je pense que Sacha l'a mentionné, mais je tiens à le dire aussi parce que j'ai eu l'occasion de réviser certaines politiques d'autres organismes. Et puis, je dois dire que la politique mise en place par Arcée Québec, elle est étoffée. Elle est très bien faite. Il y a plusieurs mesures qui sont en place, dont des procédures de nettoyage, de désinfection, et il faut les suivre. Maintenant, au-delà de les suivre, si jamais vous vous retrouvez dans la situation malheureuse d'être poursuivi, et on va le voir un peu plus loin, votre preuve pour vous exonérer à titre de défendeur, ce sera de démontrer que vous n'avez pas commis de fautes. Bien, pour faire cette preuve-là, oui, vous allez peut-être avoir des témoignages à faire valoir, des gens qui ont fait porter certains gestes, ça va, mais au-delà de ça, un très bon élément de preuve dont vous pourriez bénéficier, ce sont des registres. Un peu comme on voit dans les salles de bain publiques, tel employé a nettoyé la salle de bain à telle heure, tel jour, c'est le genre de chose qui est une bonne pratique qui peut vous permettre, ultimement, si jamais vous êtes poursuivi, de démontrer que oui, vous avez bel et bien désinfecté tel matériel, que vous avez bel et bien inspecté tel autre équipement. Donc, rendu là, ce sera une question de preuve, et si vous voulez être bien préparé et bien défendu, bien, c'est une façon de vous donner davantage d'outils à ce niveau-là. Évidemment, des affiches, des panneaux clairs, les déclarations et les attestations sur l'état de santé, c'est important aussi de démontrer que vous avez posé ces questions-là à vos participants avant de leur donner accès à vos installations. Et enfin, je pense que l'élément le plus intéressant et sur lequel je pense qu'il y a le plus de viande autour de l'os, c'est la question de l'acceptation des risques, du formulaire d'acceptation des risques. Et nous allons voir, justement, en droit québécois, comment ce genre de formulaire-là s'applique. Je parlais tout à l'heure du plan de retour au hockey d'Hockey Québec. Il y a évidemment un guide assez étoffé qui vient avec le diagramme qui résume, mais je l'ai dit, le plan de retour au hockey d'Hockey Québec est très bien rédigé, très étoffé sur les différentes mesures et les politiques qui sont mises en œuvre. Et c'est quelque chose que vous vous devez de respecter, notamment pour limiter votre responsabilité civile éventuelle. Revenons à l'acceptation des risques. Ce qui est intéressant, puis je tenais à vous en parler ce soir, parce qu'on entend toutes sortes de choses. On a souvent l'occasion de voir des émissions à la télévision, que ce soit des séries américaines ou d'autres provinces. On a tous vu des films où on parle du fameux « waiver » en anglais, de la renonciation en français. Et le fait qu'en signant, et on le voit souvent, en fait, dans toutes nos activités de la vie, on peut aller faire de l'hébertisme, de l'arbre en arbre, par exemple, et on va nous demander de signer un formulaire d'acceptation des risques et même un formulaire de renonciation, parfois. On va aller faire du parachutisme. Encore là, on va nous demander de signer un formulaire d'acceptation de risques ou un formulaire de renonciation. Et qu'est-ce que ça a comme force exécutoire au Québec? Bien, c'est ça que je trouve assez intéressant. Parce que, et je le dis d'emblée dans cette diapositive-ci, on ne peut pas au Québec exclure ou limiter notre responsabilité civile pour le préjudice corporel qui est causé par notre vote. Et ça, c'est très important parce qu'ailleurs au Canada, où c'est la common law qui s'applique, nous pouvons, dans la majorité des cas, exclure notre responsabilité, même pour le préjudice corporel. Ceci étant dit, au Québec, il reste que la théorie d'acceptation des risques devient pertinente, notamment en matière sportive, dans la mesure où on ne peut pas exclure d'avance notre responsabilité pour un préjudice corporel, c'est-à-dire des dommages physiques que l'on cause à une personne physique. En principe, comme je disais, une personne qui participe à une activité sportive va en assumer et en accepter les risques. Ce qui est important de noter, c'est que ce ne sont pas tous les risques que la personne va accepter. Elle n'accepte que les risques qui sont inhérents, donc on revient à ce concept de risque inhérent qui est très important en matière de responsabilité, surtout dans le domaine des sports, et dont elle a connaissance. Donc, qu'est-ce qu'un risque inhérent dans la pratique du sport? J'en ai donné un exemple tout à l'heure, le fait de glisser sur la glace et de tomber, mais ça, c'est un risque qui fait malheureusement partie du hockey et de tout sport sur glace, et ça constitue un risque inhérent dans la pratique du sport. Ramenons ça maintenant à la COVID-19. Je pense que, et comme je disais d'entrée de jeu, il n'y a pas de décision sur la question, à ma connaissance, qui ont été rendues, mais si on était pour y penser, je pense qu'un tribunal arriverait à la conclusion qu'en tant de pandémie, une personne qui participe à un sport et qui doit se rassembler avec d'autres personnes, en période de pandémie toujours, bien le fait ou le risque plutôt de pouvoir contracter la COVID, je pense qu'un tribunal arriverait à la conclusion qu'il s'agit là d'un risque qui est inhérent à la pratique d'un sport, tout comme ce serait inhérent au fait d'aller dans un rassemblement sans porter de masque que d'attraper la COVID, bien je pense que le même principe s'appliquerait. Une fois que nous pouvons dire que le risque d'attraper la COVID fait partie des risques inhérents à la pratique du hockey maintenant en période de pandémie, il y a un deuxième élément qu'il faut aller examiner, c'est la question de la connaissance. Parce que, et on va le voir plus loin, juste au bas de cette diapositive-ci, ce n'est pas parce qu'on accepte un risque que la victime renonce à son recours devant les tribunaux. Donc, je reviens à mon exemple dans les autres provinces canadiennes, on peut d'une part faire accepter à quelqu'un d'avance le risque de tout préjudice corporel, mais on peut aussi lui faire renoncer à l'avance de vous poursuivre dans la mesure où ce risque-là se matérialise. Au Québec, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas demander à une victime d'un préjudice corporel de renoncer à l'avance à son recours contre vous. Donc, pour revenir justement dans ce contexte-là à l'acceptation des risques, la victime dans un cas de COVID va accepter le risque qu'il puisse attraper la COVID en participant à une partie ou à une pratique de hockey. Mais ensuite, on va devoir démontrer qu'il en avait connaissance et on va le voir un peu plus loin. Et ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas parce que la personne a accepté le risque qu'il peut contracter la COVID en participant à son match ou à sa pratique qu'il renonce à son recours pour une aggravation de ce risque-là. C'est-à-dire que si, même si la personne a accepté le risque, mais qu'ensuite vous commettez une faute, c'est-à-dire que vous ne vous comportez pas en personne raisonnable ou diligente dans les circonstances et que vous aggravez le risque, vous allez tout de même pouvoir être tenu responsable pour cette aggravation du risque-là. Et c'est ça l'effet, vous le voyez de l'article 1477 du Code civil au niveau de l'acceptation des risques. Donc, au final, l'acceptation des risques permet à l'auteur du préjudice d'échapper totalement ou partiellement selon les scénarios dont je viens de discuter. Mais il faut avoir une preuve claire que la victime a volontairement accepté de participer à une activité qui comporte certains risques. Et c'est là que je veux qu'on… c'est en fait par le jeu de l'acceptation claire et volontaire qu'on va parler un peu plus loin de la question du formulaire d'acceptation de risque. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est que la connaissance générale ne suffit pas. Il faut vraiment que la connaissance de la personne qui accepte le risque, je pense que c'est dit de façon assez éloquente ici, doit atteindre un degré tel qu'on puisse conclure à volonté d'encourir le risque et, par conséquent, d'accepter le préjudice qui peut s'en suivre, ce qui est beaucoup plus exigeant. Donc, encore une fois, pour s'exonérer dans la mesure où nous, on était poursuivis, dans un cas où un participant contractait la COVID, ce qu'on va devoir prouver, c'est que d'une part, on n'a pas commis de faute, qu'on a pris toutes les mesures raisonnables et diligentes pour éviter que ce risque-là se matérialise ou qu'on a assuré en fait la sécurité de nos membres. Et dans la mesure où, au surplus, on prétend que la victime a accepté ce risque-là inhérent, on va devoir démontrer que la victime y a librement et consciemment, en pleine connaissance de cause consentie et elle avait parfaitement connaissance non seulement de la nature, mais aussi de l'étendue du risque. Et comme je parlais de la common law, parce que souvent on entend des légendes urbaines à l'effet que justement au niveau des formulaires de renonciation ou d'acceptation des risques au Québec. Et je pense que c'est bien dit dans l'affaire Doucet contre Canadian General Electric où on dit « il ne faut pas appliquer la maxime volantique qui est justement la théorie d'acceptation des risques avec la même rigueur qu'elle peut avoir en vertu de la common law. Dans notre droit, c'est-à-dire le droit civil québécois, la seule connaissance d'un danger par la victime ne suffit pas à exonérer le tiers d'une faute, sauf lorsque la connaissance du risque est telle que l'on puisse déduire une acceptation libre et consciente du danger auquel la victime s'expose. » Et ça nous amène maintenant au formulaire d'acceptation des risques de Hockey Québec et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce préambule-là au niveau de la question de savoir est-ce que nous pouvons démontrer que la victime qui aurait contracté la COVID a accepté pleinement et en toute connaissance de cause par la signature de ce document-là. Je pense que nous en avons un très bon exemple. Donc vous avez devant vous un extrait du code d'éthique de l'administrateur, mais je pense que tous les codes d'éthique au niveau du langage qui est utilisé est semblable, où on dit que pour bien remplir son rôle, l'administrateur doit et, bon, on dit qu'il doit s'engager à se conformer à toutes les exigences et recommandations de la santé publique et exercer, pardon, une surveillance étroite sur le comportement de tous les effectifs afin de s'assurer du respect intégral du plan de retour au hockey de la Fédération ainsi que des règles de la santé publique. Donc quand je disais tout à l'heure que vous vous imposez une obligation, bien la voici, vous vous engagez comme administrateur et dirigeant d'une association, qu'elle soit locale ou régionale, justement de mettre en place les différentes règles, que ce soit au niveau du protocole de retour au jeu ou encore les règles de santé publique. Quant à l'acceptation des risques en tant que tel, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, on retrouve justement la mention que la COVID-19 a été déclarée une pandémie mondiale. On dit que c'est un virus qui est extrêmement contagieux et que ça se propage par le contact de personne à personne. Donc déjà là, je pense qu'on a une bonne indication à quoi on s'expose. Mais on y va encore plus loin et c'est ça que je trouve qui est très bien fait. Puis je ne dis pas ça, je n'ai pas été impliqué dans la rédaction du formulaire, mais le formulaire est très bien étoffé lorsqu'on vient justement, une fois de plus, mettre l'emphase sur le caractère extrêmement contagieux du virus et qu'on ne donne pas de garantie à quiconque quand au fait que même avec les mesures qui sont mises en place, il y a toujours un risque et qu'en participant, la personne accepte en pleine connaissance de cause ce risque-là. Et on le voit dès le premier alinéa du document. On dit « je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 et j'assume volontairement le risque que je ou mon enfant, si le participant est mineur, puisse être exposé ou infecté par le COVID-19, par sa participation aux activités de Hockey Québec. » Et on dit même « l'exposition de l'infection au COVID peut notamment entraîner des blessures, des maladies ou autres affections. » Donc, on a ici, je pense, tous les éléments qu'on doit retrouver en matière d'acceptation des risques pour pouvoir prouver devant un tribunal éventuellement, si l'on doit le faire, que la personne qui a signé le formulaire était bien consciente des risques auxquels elle s'exposait et qu'au surplus, c'est un risque inhérent à la pratique d'un sport en période de pandémie. Et je pense que ce serait un très bon élément pour faire la démonstration qu'au-delà des mesures que nous avons prises, qui sont tous, évidemment, comme on l'a dit tout au long de la conférence, raisonnables et diligentes, bien que la personne a accepté le risque auquel il s'exposait. Je veux terminer, juste avant de traiter des litiges, de la notion du voile corporatif, donc de l'incorporation. Je pense que je vais y aller quand même assez rapidement parce qu'à ma connaissance, puis je pense qu'Ivan me l'avait confirmé, au Québec, la majorité, sinon la totalité des associations sont incorporées en personnes morales, en personnes morales sans but lucratif au terme de la partie 3 de la loi sur les compagnies, de sorte que vous n'avez pas nécessairement d'enjeu à ce niveau-là. Vous êtes tous incorporés et vous avez constitué des personnes morales pour gérer les activités de votre association. Et pourquoi c'est important de faire ça? Bien, c'est une tactique ici pour limiter la responsabilité. C'est que plutôt que votre patrimoine personnel à titre d'administrateur soit en jeu dans la mesure où vous êtes poursuivi, par exemple, bien c'est le patrimoine de la personne morale, de l'association qui va plutôt être en jeu. Et dans tous les cas, nous avons quand même l'occasion, comme Sacha en a parlé, d'avoir des assurances qui vont couvrir tant la responsabilité de l'association, de la personne morale, dans la mesure où nous avons une police d'assurance responsabilité civile des entreprises, ou encore pour venir couvrir la gestion qui est faite ou les décisions qui sont prises par les administrateurs et dirigeants dans le contexte de la police d'INO ou Directors and Officers, la police responsabilité civile des administrateurs et dirigeants. Je sais aussi que ceux qui ont eu l'occasion de participer au niveau du programme de l'association de hockey mineur modèle, je crois que dans le guide qui est développé sous l'égide de ce programme-là, il y a également des obligations qui vous sont imposées au niveau du renouvellement, au niveau de vos inscriptions de votre personne morale. Aussi, ce qui est important, c'est qu'à chaque année, de mettre à jour la liste des administrateurs et dirigeants, ça aussi c'est important, parce qu'ils peuvent se retrouver évidemment sur le registre public qui existe à ce niveau-là. Je termine avec quelques considérations au niveau des différents litiges qui peuvent survenir en matière de COVID. Comme j'ai dit en matière de COVID, à ma connaissance, il n'y a toujours pas de décision pertinente des tribunaux qui ont été rendus au Québec ou ailleurs au Canada sur une question de responsabilité. En matière de dommages corporels, donc c'est-à-dire, on serait ici dans un cas si quelqu'un contractait la COVID et décidait de vous poursuivre en raison de votre négligence ou d'une faute que vous auriez commise dans la gestion des mesures qui sont mises en place et il allèguerait essentiellement que vous avez soit permis ou mis en place des mesures qui n'étaient pas assez étoffées pour pouvoir prévenir la transmission du virus. Bien, plus souvent qu'autrement dans ce genre de dossier-là, les avocats qui sont en demande, qui représentent les demandeurs, vont travailler sur une base de rémunération à pourcentage. C'est-à-dire que leurs honoraires vont être déterminés ou vont représenter un pourcentage du montant qui sera ultimement recueilli par la personne en demande. Donc, plus souvent qu'autrement, on parle de 30 à 40 % au niveau du montant qui va représenter l'indemnité de l'avocat en termes d'honoraires. Donc, si vous réclamez 100 000 $ et que vous avez gagné cause à la fin du processus et que vous recevez 100 000 $, bien, il y a 30 à 40 000 $ qui va être remis à votre avocat en guise d'honoraires. Je dis ça parce que souvent dans des cas comme ça, comme il y a une rémunération à pourcentage qui est en cause, les demandeurs ou leurs avocats ont tendance à gonfler, à exagérer un peu artificiellement le montant réclamé. Ce que ça veut dire, puis là, Sacha l'a dit, on est chanceux au niveau du hockey. Les polices d'assurance avaient été négociées tout juste avant le début de la pandémie, de sorte qu'il n'y a aucune exclusion qui figure dans la police d'assurance, dans les polices d'assurance. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas des autres, de tous les autres sports, Sacha l'a déjà dit, mais également des différentes entreprises. La majorité des assureurs qui ont émis des polices après mars 2020 ont tous inclus dans leur police que ce soit des polices d'assurance bien ou que ce soit des polices d'assurance responsabilité, des exclusions qui vont exclure carrément la COVID. Ce que ça a comme conséquence, c'est que si jamais l'association ou en fait l'organisme, la personne morale, peu importe, n'est pas assurée, à ce moment-là, c'est un incitatif un peu moins intéressant pour la personne qui est en demande. Parce que mettez-vous à la place de la personne qui réclame ce 100 000 $ à l'association d'actes mineurs. S'il n'y a pas d'assureur qui est là pour couvrir et pour payer ultimement l'indemnité qu'on recherche, bien le jeu ne vaut pas la chandelle dans le sens qu'on risque de ne rien récupérer. Et c'est pour ça que je pense que dans la mesure où les assureurs vont refuser de couvrir ce genre d'événement-là à l'avenir, bien il y a une tendance probablement soit que l'avocat en demande va baser ses honoraires sur un taux horaire, ce qui rendra le processus beaucoup plus coûteux pour le demandeur. Mais sinon, ils vont peut-être avoir l'idée, plutôt que de diriger leurs actions envers les associations locales qui ont typiquement peut-être les poches un peu moins profondes, bien vers les associations régionales ou provinciales ou encore nationales qui ont typiquement les poches un peu plus profondes. Je vous dis ça parce que je reviens à l'exemple que je donnais initialement dans le cas de Zacardo. Et je vous dis ça parce que même si vous avez des assurances, un jour ou un autre, Sacha vous l'a déjà mentionné, on risque de se retrouver dans une situation où la COVID et des maladies transmissibles vont être exclues de nos polices. Et c'est pour ça que c'est si important de vous assurer, peu importe le niveau auquel vous vous retrouvez, que ce soit au niveau de l'association d'enquimineurs, au niveau régional, au niveau provincial, au niveau national, de mettre en place les mesures raisonnables et diligentes et de respecter les différentes règles, les différents protocoles qui vous sont demandés, que ce soit par le gouvernement, par les fédérations sportives, etc. Et je reviens justement, je vous disais, dans le cas de Zacardo, ce qui est intéressant de noter, évidemment dans ce cas-là, il y avait de l'assurance. Donc il n'y avait pas de question d'enjeu de couverture d'assurance. Mais au début de cette instance-là, le joueur qui s'est fait plaquer par derrière et qui est devenu paraplégique, il a poursuivi le joueur adverse qui l'avait plaqué, il a poursuivi l'association locale, l'association provinciale et l'association nationale, c'est-à-dire Hockey Québec et Hockey Canada également. Et avant le procès, l'avocat du demandeur a décidé de se désister de son recours contre Hockey Québec et Hockey Canada. Pourquoi? Contre les associations. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans le dossier la preuve incontestable qu'il y avait en place des mesures raisonnables et diligentes qui visaient à enrayer justement la mise en échec par derrière. Et donc, le demandeur n'aurait jamais satisfait à son fardeau de prouver que les fédérations avaient été négligentes dans la mise en place de ces mesures-là. Bien, exactement le même raisonnement s'applique au niveau de la COVID. Si vous êtes en mesure de démontrer que vous avez mis en place des plans sérieux, des mesures raisonnables dans les circonstances, bien, un demandeur qui voudrait aller rechercher votre responsabilité aurait une côte assez à pic à remonter. Et on l'a vu de façon concrète dans la phase à Cardo, ils ont fini par se désister contre les fédérations pour poursuivre uniquement contre le joueur qui avait mis en échec par derrière son adversaire. Je termine avec deux petits commentaires sur les éléments que nous avons vus tout à l'heure en ce qui concerne la COVID spécifiquement. Il reste que, puis il faut se rassurer, mais ça ne change pas le fait que le message que je barthèle, c'est tout de même de rester vigilant et d'exercer une diligence. C'est qu'en matière de preuves, il risque d'y avoir un certain problème pour les demandeurs dans la mesure où, on s'en souvient, les trois éléments, faute, préjudice et lien causal. Bien, le fardeau incombe aux demandeurs de démontrer, en fait, qu'il a contracté la COVID en raison des mesures ou de la défaillance de vos mesures, ou encore que c'est dans ce contexte-là qu'il a contracté la COVID, ce qui risque de ne pas être nécessairement très facile dans les circonstances. Et la question des dommages aussi, les dommages auxquels on peut s'attendre en matière de COVID, c'est quoi? Heureusement, dans la majorité des cas, les symptômes de la COVID ressemblent à celles de la grippe saisonnière. Donc, je ne pense pas qu'en termes de dommages qu'on puisse dire que ce genre de dommages-là soit compensables au niveau du droit civil. Ceci étant dit, il va y avoir évidemment des cas où les personnes subissent des séquelles importantes, où ils sont hospitalisés pendant des durées prolongées, ou encore, dans le pire des scénarios, que la personne en décède. À ce moment-là, oui, il pourrait y avoir des dommages qui sont plus importants, mais dans la majorité des cas, je pense que non seulement au niveau de la causalité, mais également au niveau des dommages, qu'il risque d'y avoir certaines lacunes dans les trois éléments que le demandeur va devoir démontrer. Mais encore là, et je termine là-dessus, ce n'est pas parce que ces certaines difficultés-là peuvent exister qu'il faut être moins vigilant, moins diligent dans les mesures que nous nous efforcerons de mettre en place. Sur ce, je termine et je vous remercie énormément de votre patience et de votre attention. Je sais, comme je disais d'emblée, que ce ne sont pas nécessairement les principes les plus sexys ou les plus trépidants, mais je pense que c'est le genre de choses que tous, comme administrateurs d'une association sportive qu'on doive connaître et qu'on doive mettre en application. Vous avez mes coordonnées à l'écran. Si jamais vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Et je sais qu'il y a certaines questions qui ont été posées. Nous allons tâcher d'y répondre dans les prochains jours. Et je vous remercie une fois de plus pour votre participation ce soir. Merci, M. Moraitis. Donc, avant de vous laisser, je voulais remercier l'ensemble des participants d'avoir assisté à ce premier webinaire. Je vous rappelle également que la présentation anglaise va se dérouler ce mercredi 7 octobre, toujours à 19 h. Donc, si jamais ceux qui souhaitent y assister, puis vous avez perdu le lien ou quoi que ce soit, simplement communiquez avec nous au bureau, puis on vous l'acheminera. Donc, avant de terminer, je céderai la parole au directeur général de Hockey Québec, M. Paul Ménard. Merci à tous d'être présents ce soir. Je veux dire, je crois que dans la période auquel nous travaillons maintenant pour le hockey, il est important d'avoir des réponses et beaucoup d'interrogations surviennent. Et je crois que c'est un excellent travail ici ce soir dans le but de nous rassurer, de nous dire exactement ce que c'est. Et ça, je pense que c'est très important. Merci Yvan, merci Sacha, Peter, merci beaucoup. Merci M. Yves d'être là et continuons à travailler fort pour que le hockey se poursuive. On sait que là, on a une pause, mais c'est temporaire et préparons-nous pour lorsque le hockey reviendra, surtout ceux qui sont en zone rouge. Soyons prêts pour nos jeunes, puis continuez tous vos efforts. On l'apprécie tellement, vous n'avez pas d'idées. Alors, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci. 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 Merci.